Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce lundi début de semaine 8 mai 2023, 7h43, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, on le sait, on vit dans un monde dangereux. On vit dans un monde dangereux à plusieurs niveaux. On vit dans un monde dangereux parce que la vie est un risque. On vit dans un monde dangereux parce que de nos jours, on est dans des grandes villes la plupart du temps, dans des grandes agglomérations où beaucoup de gens dans le monde moderne, je ne sais pas si c'est à cause de ça, ou ça a toujours été comme ça, mais la folie humaine est présente. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Un de tes voisins peut perdre la tête. Tu peux être sur la route et avoir un autre conducteur qui est victime d'une montée de rage pour quelque chose de banal et tu seras la victime d'un geste violent. Ça se voit où tu pourras être tout simplement victime d'un autre geste violent causé par des déséquilibrés mentaux. C'est chose courante dans le monde moderne. Mais il y a aussi des éléments naturels qui font qu'on vit aussi dans le risque et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Tu peux remonter à il y a très longtemps dans les anciens écrits où tu as toutes sortes d'histoires qui sont racontées, soit de bouche à oreille ou des histoires qu'on prend pour des légendes, mais qui ne sont pas des légendes, qui ont été prouvées par la science, par les géologues, comme étant véridique que ce soit le déluge qui est raconté dans les écritures juives, chrétiennes et musulmanes, mais de d'autres coins du monde aussi où il y a des récits qui sont racontés de déluges, de toutes sortes de phénomènes, de plaies, de cataclysmes, de catastrophes. On retrouve des vestiges aussi, on se rappelle des vestiges du Vésuve avec des milliers de corps dans la cendre et la boue volcanique et plein, plein d'autres, des espèces qui sont disparues à cause de différents événements et ainsi de suite. Et on le sait, il y a des tremblements de terre majeurs qui apparaissent et qu'on subit avec des cycles de 5000, 10 000 ans, 200 ans, des tsunamis, des éruptions volcaniques, des renversements de pôles, nommez-les des tempêtes géomagnétiques, des inondations, des jeunes dryestes et ainsi de suite, des événements comme ceux-là, des renversements de pôles. C'est continuel, c'est cyclique. Et maintenant, on en parle souvent de cette fameuse faille qu'on appelle de cascadia qui touche la côte ouest des États-Unis avec Washington, même le Canada avec Vancouver qui est confronté à un risque plus que potentiel. On est même en train de se préparer à ça, nous raconte Politico ce matin, un site politique très populaire aux États-Unis. Et on nous raconte un peu aussi des légendes, mais qui sont des vraies histoires de ces communautés amérindiennes qui ont raconté de bouche à oreille ce qui s'était passé suite à un gros tremblement de terre qui a provoqué un énorme tsunami. Et juste pour vous donner une idée, Politico fait un résumé de ça, nous dit qu'à la suite du fameux oragan Katrina, dont tout le monde se rappelle, la garde côtière a secouru plus de 24 135 personnes qui étaient bloquées et en péril le long de la côte du Golfe et évacué presque 10 000 patients médicaux vers des points plus sécuritaires. Ils seraient probablement confrontés à un défi encore plus grand lorsque cette histoire-là, où on s'attend à un grand tremblement de terre qui devrait survenir, peut-être pas demain, mais c'est sûr, après-demain, c'est une façon de parler, et on aurait à faire face à la plus grande catastrophe naturelle jamais survenue aux États-Unis qui frapperait le nord-ouest du Pacifique. Et selon les nouvelles données préliminaires de cette agence, l'agence qui s'occupe de coordonner tout ça, presque 120 000 habitants des quatre comtés bordant la côte océanique de Washington et le détroit de Rouen de Fouca vivent dans la zone d'inondation, terre que les vagues du tsunami vont envahir. Des repères antérieurs suggèrent que 23 % ne pourront pas atteindre un terrain plus élevé à temps. 23 % de ces 120 000 personnes. Et 18 %, peut-être 20 000 personnes, soit 10 fois plus que le nombre de personnes décédées à Katrina, seront emportées par la mer ou écrasées par des débris. Ces estimations ne tiennent pas compte des dizaines de milliers de touristes et de travailleurs non résidents qui se trouveraient probablement dans la région si le tsunami frappait pendant la journée ou de la zone de 63 000 habitants de la zone inondée le long de Pudget Sound et du détroit intérieur où une estimation de 1100 personnes à travers la région mourraient dans la secousse initiale. Les données de la USGS Survey, le consensus scientifique actuel, suggèrent une probabilité de 15 à 24 % qu'un tel méga-séisme se produise dans les 50 prochaines années. Là, on en parle aujourd'hui sur Politico, puis on nous dit qu'on est en train de se préparer déjà pour quelque chose. Donc, tu le sais que quand ça sort dans les médias de masse, quand on dit que les gouvernements se préparent pour quelque chose de majeur, c'est qu'on a une bonne intuition, on a un bon pressentiment que ça va venir plus vite que plus tard. Donc, le titre de l'article de Politico aujourd'hui, « Une catastrophe de la taille de plusieurs fois la puissance de Katrina » se prépare au large de la côte de Washington, la garde côtière, et la première ligne de défense contre un tsunami massif sera-t-il aussi une des premières victimes? Peut-être que les premiers répondants seront les premières victimes de ce tsunami qui surviendra à la suite d'un tremblement de terre, comme on dit « offshore », un tremblement de terre qui aura lieu en mer. Et c'est de ça dont on parle. C'est vraiment fascinant. L'article est bien fait quand même. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Et on nous dit qu'on se prépare. Il y a plusieurs exercices qui ont lieu depuis des années. Et que même, on se demande, on nous dit même que ces exploits, tous les exercices qu'on fait avec la garde côtière, ne sont qu'un échauffement pour la catastrophe à venir un jour, la semaine prochaine, l'année prochaine, peut-être même au siècle prochain. Un choc marin soudain et mortel frappera la côte nord-ouest. Ce que les habitants de ce coin-là appellent le « big one », un tremblement de terre offshore en mer d'une magnitude d'environ 9, générant des tsunamis atteignant 60 pieds de haut, ou peut-être même plus. Les préparatifs pour cette menace sont particulièrement pris du retard à Washington, nous déclare le sismologue d'État Harold Tobin, qui préside le programme de sismologie et de géorisque de l'Université de Washington et le Pacific Northwest Sismic Network. L'Oregon, la Californie et la Colombie-Britannique l'ont tous pris au sérieux, l'ont tous pris plus au sérieux maintenant. Même si les préparatifs s'accélèrent, les sauveteurs de la garde côtière seront confrontés à une tâche ardue après le fameux « big one », en supposant qu'ils y survivent eux-mêmes, parce qu'ils sont là. Ils sont là en permanence. Mais ce désastre certain, de date incertaine, emportera tous les préparatifs de la garde, ainsi qu'à peu près tout le reste. Et les autres sablières et plaines alluviales le long de la côte de Washington, parce qu'on essaie de préparer des espèces de murets, mais ce sera complètement anodin comme protection. La mesure dans laquelle ces défenseurs côtiers sont prêts pour la grande vague à venir est une question qui a des implications de vie ou de mort pour eux et pour ceux qui se préparent à défendre les villes contre ce tsunami. Certaines parties de Cascadiens accumulent plus de contraintes que d'autres, explique Tobin et il semble de plus en plus que la région au large de Washington a une accumulation plus complète que le sud de l'Oregon ou le nord de la Californie. En d'autres termes, la côte de Washington est la cible zéro la plus probable pour le prochain méga-séisme et tsunami. Le mouvement de glissement sous la subduction est très différent du broyage latéral de la faille de Sant'Andreas au sud. Là, des mouvements fréquents vécus comme des tremblements de terre relâchent la tension tectonique avant qu'elle n'atteigne des niveaux catastrophiques. Le long de la zone de subduction, cependant, cette tension se construit pendant des centaines d'années et se libère avec une force explosive. Lorsque la plaque Rwande Fouca se coince plus loin sous la plaque nord-américaine, elle le fera monter de 30 pieds ou plus et déplacera, imaginez-vous, de grandes quantités d'eau et un tsunami naîtra. Le dernier tremblementaire de Cascadia d'une magnitude estimée à 9 s'est produit vers 21h le 26 janvier 1700, une date connue précisément grâce aux enregistrements japonais méticuleux d'un extraordinaire tsunami orphelin sans source connue. Les peuples autochtones de ce côté-ci du Pacifique, des Yurok de Californie au Nutsha Nuts de l'île de Vancouver, ont raconté des histoires corroborantes d'une grande secousse et de la mer qui se déverse et emporte tout sur son passage. Ça, c'est le dernier événement qui est raconté de bouche à oreille par les communautés d'Autochtones. Parce que même au Japon, au même moment, de l'autre côté du Pacifique, on avait aussi des récits de cet événement-là. Les Hauts et Quileutes, deux autres tribus qui vivent à deux des points les plus vulnérables de la côte olympique de Washington, ont attribué les vagues à une bataille titanesque entre, naturellement, des légendes. Mais c'est arrivé, entre une baleine et un grand oiseau. Mais l'histoire écrite du nord-ouest du Pacifique n'a commencé qu'à la fin des années 1700 et ces histoires orales ainsi qu'une tradition indigène de localisation des villages, en toute sécurité, sur des hauteurs de la plage, ont été ignorées. Ce n'est que dans les années 80-1980 que les scientifiques ont commencé à reconstituer l'histoire sismique violente de la région grâce à une combinaison de géologie médico-légale, de d'anthrologie, de paléons botaniques et de recherche archivistique. Leur ensemble de données en constante expansion vont des couches de sédiments sable marins, des hauteurs et de turbidides sous-marines déposées par le tsunami, aux cernes des arbres dans les forêts fantômes, de cèdres noyés par des inondations soudaines il y a trois siècles. Ils ont maintenant identifié plus de 40 tremblements de terre le long de la zone de subdiscussion au cours des 10 000 dernières années, presque tous dans la gamme des magnitudes de 8,2 à 9,2 et ça, un à tous les 240 ans à peu près, en moyenne, parce que la force du tremblement de terre est représentée sur une échelle logarithmique qu'un séisme de magnitudes de 9 libère mille fois plus d'énergie qu'un séisme de 7. Wow! Donc, quand il va le faire, quand il va arriver, ce tremblement de terre-là, il va envoyer des vagues déferlées vers l'extérieur à des vitesses initiales allant jusqu'à 600 000 à l'heure, moins d'une heure après le tremblement de terre. Ils inonderont la côte jusqu'à une altitude de 100 pieds au-dessus du niveau de la mer. À certains endroits, plus généralement, ce sera de 30 à 60 pieds au-dessus de la mer, selon la bâtimétrie, les marées et d'autres facteurs. Ils balayeront des bâtiments, des arbres, des véhicules, des personnes. Toute personne, le long du rivage qui ressent la secousse, devra se diriger immédiatement vers les hauteurs et elle devra le faire à pied. Les routes seront probablement endommagées et même si elles ne le sont pas, la circulation s'intensifiera rapidement, ce qui entraînera naturellement beaucoup de morts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Imaginez-vous, ce serait catastrophique. Donc, on est en train de se préparer, on est toujours, toujours sur le kiwi. Et c'est ce qu'on raconte dans cet article de Politico. Vraiment effrayant, on le sait, que c'est une question de temps. Peut-être que ça viendra. Moi, je dis qu'avec la chance qu'on a en ce moment, probablement plus demain qu'après-demain. Fascinant, je vous laisse ça pour vous démontrer dans la barre de description que beaucoup de choses sont à venir et qu'on les vivra, nous autres, de notre vivant, comme on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada